Bienvenue dans la capsule « J'archive mes photos avec Google Drive ». Cette capsule a pour but de vous montrer comment utiliser le service de stockage dans le nuage de Google. Nous verrons ensemble les points suivants. Comment se connecter à Google Drive, comprendre l'interface, comment créer un dossier, et comment importer des images. Pour avoir accès au service de Google, vous devez obligatoirement avoir une adresse courriel Gmail valide. Sur le site de Google Drive, soit google.com.br, cliquez sur « Accéder à Google Drive ». Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez créer un compte en cliquant sur la touche « Créer un compte pour moi » et suivre les instructions à l'écran. Si vous avez un compte, vous pouvez entrer vos informations personnelles pour vous connecter. L'interface de Google Drive est assez limpide. En haut de l'interface, vous avez une barre de recherche rapide qui permet de trouver rapidement un fichier. En dessous, un onglet visuel « Accès rapide » mettant de l'avant les fichiers les plus récents et ou les plus utilisés. Et finalement, un onglet visuel « Dossier » qui permet d'avoir accès aux dossiers que vous avez créés. À gauche de l'interface, vous avez un bouton « Nouveau » qui permet de créer des dossiers, divers documents, soit Google Docs, Google Sheets et Google Slides. En dessous, vous avez différents onglets de navigation. Mon Drive affiche l'interface de base à l'ouverture de l'application Web. Il s'agit d'une vue rapide de l'ensemble de vos documents et dossiers. La flèche permet de cacher ou de voir différents dossiers dans votre Drive. Partager avec moi permet de voir les fichiers qui ont été partagés avec vous. Par exemple, si un membre de votre famille souhaite partager une longue vidéo avec vous. Récent affiche les fichiers récemment téléversés ou créés dans votre Google Drive. Suivi affiche les fichiers que vous avez marqués comme étant à suivre ou comme favoris. Corbeille affiche les fichiers que vous supprimez. Il est possible de récupérer un fichier mis dans la corbeille par erreur en effectuant un clic droit sur le fichier et sélectionner « Restaurer ». Espace de stockage. Il s'agit de l'espace de stockage restant dans votre Drive. De base, vous avez 15 Go quittés gratuitement, ce qui est suffisant pour archiver des photos, des vidéos familiales et des recettes. Maintenant, je propose de faire un exemple sur la création d'un dossier. Dans l'onglet à gauche de l'écran, cliquez sur « Mon Drive » pour revenir à l'interface de base. Comme mentionné plus tôt, il ne suffit que de cliquer sur « Nouveau » et sélectionner « Dossier ». Une boîte de dialogue apparaît et vous pouvez nommer le dossier selon vos besoins. Par exemple, « Photo » « Autumn 2016 ». Une fois créé, le dossier apparaît sous l'onglet « Visuel dossier ». Notre nouveau dossier, étant vide, est prêt à recevoir du contenu. Il existe plusieurs méthodes pour importer des fichiers à l'intérieur de notre Drive et je vais vous montrer les trois principaux. Premièrement, faites un double clic sur le dossier pour y accéder. La première méthode consiste à sélectionner la touche « Nouveau » et sélectionner « Importer un fichier » pour importer les fichiers de votre ordinateur à l'intérieur de l'emplacement actuel. La seconde méthode consiste au glisser-déposant. Sur votre ordinateur, ouvrez le dossier où les images que vous voulez téléverser sont stockées. Une fois ouvert, il ne suffit que de glisser et déposer les images sur l'interface de Google Drive. Pour la dernière méthode, retournez à l'interface de base. Il s'agit d'une option deux en un. Effectuez un clic droit n'importe où dans l'interface et cliquez sur « Importer un dossier ». Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le dossier à importer. Google Drive s'occupe de créer un dossier en reprenant le nom du dossier sur votre ordinateur et d'y insérer tous les fichiers à l'intérieur de celui-ci. Les méthodes d'importation sont propres à chacun et à vous d'utiliser la méthode qui vous plaît le plus. Voilà pour les bases de Google Drive. Vous serez maintenant en mesure de créer des dossiers et d'y déposer vos fichiers importants de manière à y accéder peu importe vos appareils compatibles, que ce soit votre téléphone, votre tablette ou l'ordinateur de votre frère. Il s'agit d'une manière sécuritaire d'entreposer vos fichiers si jamais votre ordinateur fait défaut. À la prochaine capsule! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada